Dans les sondages, tout le monde veut savoir ce qu'on pense surtout à tout moment. Que ce soit dans les courriels, que ce soit au téléphone. La vraie question, est-ce qu'ils écoutent vraiment la réponse? Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer dans une rencontre Teams un sondage. Il y a plusieurs façons de faire, donc restez jusqu'à la fin, vous allez sûrement apprendre quelque chose. Et dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous utilisez déjà les sondages, de nous le dire et de nous dire aussi quel type de sondage que vous mettez dans vos rencontres. Ça va peut-être aider d'autres personnes à avoir des idées. Bon, passons à l'action. Par où commencer? Bon, comme toute rencontre, avant de commencer à y ajouter soit des sondages ou d'autres choses, il faut créer la rencontre. Nous sommes ici dans Teams, on va dans Calendrier. Vous allez cliquer sur un heure de rencontre ou la rencontre que vous voulez. On ajoute un titre. Et ici, on ne peut rien faire. Pour ajouter des participants, obligatoirement, il faut des participants. Une fois que vous avez rempli les cases appropriées pour votre rencontre, comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas rajouter d'application, vous ne pouvez pas créer votre sondage tout de suite. Vous devez envoyer l'invitation, donc créer la rencontre. Et par la suite, aller sur la rencontre et la modifier. C'est une étape de plus, mais on ne peut pas le faire directement à partir de la rencontre. Vous voyez, la rencontre est créée, on a les détails. Ici, on voit les applications déjà installées pour mon Teams. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, en cliquant sur le petit plus, l'application pour les sondages. Avant, les sondages étaient faits par Forms. Maintenant, c'est par Pause. Forms va être déprécié pour ce qui est des sondages. Donc, vous allez cliquer sur Pause, l'icône. Vous allez devoir faire Enregistrer. Et vous avez maintenant un nouvel onglet qui s'appelle Sondage dans votre rencontre. Parce qu'on est toujours dans la rencontre, il ne faut pas l'oublier. À partir d'ici, vous pouvez créer les sondages que vous voulez. Ces sondages-là pourront être utilisés par la suite pour les publier dans la rencontre. Les sondages que vous créez ne sont pas réutilisables pour les autres rencontres. Vous allez devoir créer des sondages pour chacune de vos rencontres. Donc, ici, si vous voulez créer un sondage, on fait Nouveau sondage. Vous avez plusieurs choix. Je vais vous laisser le soin d'aller voir chacun des sondages, qu'est-ce que ça fait. La majorité du temps, des sondages à choix multiples, c'est ce qu'on fait. Donc, quelle est votre couleur préférée? Rouge ou vert, vous choisissez la couleur que vous voulez. Un questionnaire, c'est plus ouvert. Les notations, c'est Avez-vous aimé notre rencontre? Tu pousses dans les airs, tu pousses en bas. Ou des nuages de mots-clés, ce que ça va faire, c'est que ça va vous montrer tous les choix que les personnes ont fait dans une espèce de gros nuage avec la réponse la plus populaire, plus apparente dans le nuage. Et vous avez le classement où le monde va classer des choix de préférés à celui qu'on aime le moins par exemple. Nous, on va faire, dans ce cas-ci, un choix multiple. Je choisis le choix multiple. On va poser la question. On met les réponses. Donc, le choix ici. Vous pouvez ajouter des options. Vous pouvez faire des sélections multiples. Ajouter une autre question. C'est à votre guise. Vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez lancer déjà le sondage. Ce que je vous recommande, c'est de l'enregistrer comme brouillon. Ce que ça fait, c'est que ça rajoute un sondage dans votre rencontre. Vous pouvez en créer un deuxième aussi. Donc, on va en faire un deuxième. Vous avez deux sondages qui sont présentement prêts à être démarrés ou encore, vous pouvez le modifier, le supprimer. C'est la façon la plus facile de rajouter vos sondages. C'est de les préparer à l'avance. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir poser vos questions claires et de savoir déjà un petit peu quel type de réponse que vous voulez avoir. Si on pourrait créer, on pourrait créer un troisième sondage juste pour voir un petit peu les comparatifs. Si je fais le nuage de mots. Donc, vous avez trois sondages présentement, deux à choix multiples et un nuage. C'est de cette façon qu'on crée les sondages. Jusqu'ici, nous avons vu comment créer à l'avance un sondage pour une rencontre Teams. Maintenant, la deuxième partie, nous allons voir comment publier le sondage soit dans la rencontre ou soit dans le chat de la rencontre. Restez jusqu'à la fin. C'est important que je vous montre aussi comment changer les rôles des participants pour ne pas qu'ils puissent modifier votre sondage. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'encourage beaucoup à continuer en en faire. Et si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Laïka. J'ai promis à Laïka que chaque 1000 abonnés, elle avait le droit à un nouveau jouet pour la désennuyer quand moi je fais les vidéos. Donc, laissez-la pas tomber. Continuons le tutoriel. Jusqu'à présent, nous avons créé une rencontre et ajouté des sondages dans cette rencontre. Allons voir comment la participante a reçu l'invitation. Vous voyez ici, elle a reçu la rencontre de 16 heures avec Ethan Hunt. Elle peut accepter, donc j'ai déjà fait accepter, et elle peut faire joindre pour se connecter à la rencontre. Si on revient à Ethan Hunt, qu'est-ce qui se passe quand vous créez un sondage et vous y ajoutez quelqu'un? Vous avez tout ce que je vous ai montré déjà. Et dans le clavardage, vous avez un chat qui se rajoute pour votre rencontre. Donc, test de sondage est ici, vous le voyez. Il n'y a rien présentement à l'intérieur. On pourrait dire merci, juste pour y ajouter quelque chose. Et du côté de la participante, elle va aussi voir le chat et avec le commentaire que je viens de le mettre. Maintenant, deux façons d'ajouter le sondage. Le premier, c'est pendant la rencontre. Vous pouvez publier le sondage à l'avance dans le chat. Ce que l'on va faire, on va publier un des sondages dans le clavardage. Donc, on retourne à notre calendrier pour celui qui crée la rencontre. On retourne dans la rencontre. On fait modifier. On va dans le sondage. Et dans le sondage, on peut démarrer le sondage. Donc, même si la rencontre n'est pas débutée, on peut démarrer le sondage. On le fait. C'est parti. Un sondage est démarré. Une notification est envoyée. Ici, on va voir dans le sondage. Ici, on va voir dans le clavardage, pardon. On voit que le sondage ici est actif et on peut remplir et envoyer notre réponse. Nous allons voir du côté de la participante. Elle a aussi dans le chat son sondage qui est présent. Donc, elle va choisir ThinkSmart. Envoyer le vote. Automatiquement, le vote va s'ajouter à la barre en bas. On retourne à l'autre. On fait. Il n'y a rien de mieux. On envoie donc 50 % à 50 %. Les deux voient les résultats. C'est une des options que nous avons dans les sondages. Donc, je retourne voir la participante. Elle voit les résultats en temps réel. Il y a une façon pour que les personnes dans la rencontre ne voient pas les résultats du sondage automatiquement. Pour ce faire, il faut absolument le faire quand on crée le sondage. Je vous donne un exemple. Si je crée un nouveau sondage, choix multiple. Dans le bas, on est capable de voir à côté de la petite roue, le gear, nom, nom enregistré, résultat. Si on clique, on a des options qui s'ouvrent. Trois options. La première, enregistrer les noms des personnes interrogées. Donc, si vous voulez avoir un sondage anonyme, vous ne mettez pas de crochet. Partager les résultats de sondage agréés à la personne interrogée. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, automatiquement, quand quelqu'un fait un choix, tout le monde va voir le résultat dans le bas du sondage où on est rendu. Donc, s'il y a deux personnes, ils ont pris chacun choix, 50-50. C'est ce qu'on a vu dans la fenêtre précédente. Et vous avez autorisé les coprésenteurs à modifier le sondage. Ça veut dire que si vous mettez un coprésenteur, il va avoir la possibilité d'aller changer les questions, rajouter des questions, enlever des questions ou modifier des questions dans votre sondage. Si vous enlevez le crochet de partager les résultats de sondage agréés avec les personnes interrogées, personne ne va voir les résultats. Vous allez devoir les partager par la suite, soit par un fichier Excel, soit par un imprime écran ou encore là, vous allez pouvoir faire un copie-coller dans le chat de la rencontre que vous avez créée. C'est le fun de voir. Ça dépend de vos types de sondage, mais c'est le fun de voir les résultats automatiquement. Donc, si on revient, on voit notre sondage qui faisait partie du chat. Les personnes ont répondu à l'avance. La rencontre n'a toujours pas commencé, mais par contre, le monde a été capable de répondre au sondage. Ce qui va apporter un petit plus. Quand vous allez faire votre rencontre, vous allez au moins avoir une idée des réponses et vous allez pouvoir en discuter. Maintenant, on peut ajouter un sondage dans la rencontre pendant qu'on est en train de faire la rencontre. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rejoindre la rencontre. Je suis dans une rencontre. Vous avez un onglet en haut, sondage. Si vous cliquez sur sondage, vous allez voir les sondages que vous avez déjà créés à l'avance. Ils sont tous ici. J'en ai fait trois. Le premier est actif présentement dans le chat. Vous en avez un. C'est votre saison préférée. Et vous avez un autre ci. Êtes-vous abonné à la chaîne de texte? Si vous partez le sondage, dans l'écran, les personnes vont voir le sondage apparaître et vont pouvoir répondre pendant la réunion. Et vous avez toujours l'autre qui est actif présentement. On enlève ça. On regarde dans le clavardage. Dans le clavardage, c'est la même chose. On peut répondre présentement parce que seule la personne qui a créé le sondage peut aller éditer et démarrer des sondages que vous avez créés à l'avance. Par contre, si vous n'avez pas bien fait vos rôles dans la création de la rencontre, tout le monde de votre rencontre va pouvoir aller modifier et démarrer, arrêter les sondages. Dans ce cas-ci, on est sur la personne qui a créé le sondage. Le sondage ici est toujours ouvert. On peut faire un choix, envoyer la réponse. Et vous ne voyez pas les autres sondages parce qu'ils ne sont pas démarrés. Si on retourne dans l'onglet sondage, nous allons démarrer un autre sondage. La saison préférée, démarrer. Vous avez dans l'écran direct un sondage qui apparaît. Et c'est la même chose pour la personne qui est participante. Je vais aller vous montrer si elle se joint à la réunion. Elle a l'onglet sondage ici et elle peut entrer sa réponse et envoyer la réponse. Dans son cas, vu que le meeting n'était pas commencé pour elle, la rencontre n'était pas commencée, elle n'a pas vu apparaître dans son écran, elle peut aller rentrer ici hiver, par exemple. Enter. C'est ce qu'on appelle un nuage. Si nous retournons à l'autre marque ÉTÉ, vous allez voir le nuage, afficher les résultats. ÉTÉ-Hiver, c'est un nuage avec les mots les plus populaires qui vont sortir dans ce type de sondage-là. Et on a toujours ici le sondage actif sur quel est votre site de formation préféré. Maintenant, si vous voulez fermer le sondage, on doit aller, pour la personne qui les a créés, voir la question, fermer le sondage. Le sondage est maintenant fermé, puis personne ne peut répondre. Pour ce qui est de la personne qui l'a invitée, si elle retourne voir ici, dans son clavardage ou dans ses sondages ici, elle voit que le sondage est présentement fermé, donc elle ne peut plus entrer de réponse. Le problème, c'est que, c'est ce qu'on va voir à la fin, vu que les personnes sont tous aptes à créer des sondages, elle peut réouvrir le sondage, étant donné que les droits n'ont pas été faits, les rôles n'ont pas été faits pour cette rencontre-là. Donc, vous avez une autre façon de lancer un sondage, c'est un sondage instantané. Si vous n'avez pas l'onglet sondage, vous allez cliquer sur App, vous allez faire une recherche pour votre icône, vous allez l'ajouter à votre rencontre ici. Maintenant, si vous voulez envoyer un sondage instantané, donc vous n'avez pas préparé à l'avance le sondage et vous voulez poser une question pendant la rencontre, vous allez dans le bas de l'écran et vous voyez lancer un sondage instantané. Vous avez trois choix, vous avez le petit pouce, un cœur et lancer un sondage de vrai ou faux. Donc, ce ne sont pas des sondages complexes, mais ce sont des petits sondages instantanés, rapides, que vous pouvez faire juste pour avoir le pouls live de ce qui se passe présentement dans votre rencontre. Maintenant, si vous voulez empêcher le monde de pouvoir modifier ou de réouvrir les sondages que vous faites, c'est important d'aller sur la rencontre, soit dans Teams ou soit dans Outlook. Je vais vous montrer dans Outlook, mais étant donné que c'est un vidéo de formation et que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, pour moi, ce n'est pas hyper efficace pour le faire à partir du sondage. Donc, je vais fermer le sondage. Nous allons le voir dans Teams. Si vous voulez modifier les permissions sur une rencontre, vous devez aller dans Détail et aller dans Options de la réunion. Quand vous créez sur Options de la réunion, une autre fenêtre va s'ouvrir. Dans mon cas, je vais le faire par Outlook. C'est la même chose. Je m'en vais ouvrir ma réunion. Une fois la réunion ouverte dans Outlook, je vais aller la modifier et je vais aller sur Options de réunion. C'est de cette façon que vous pouvez vraiment organiser, quand vous créez une réunion, Teams, organiser qui sera les coprésenteurs, qui sera les présentateurs. Et c'est important de choisir ces options-là, parce que si vous ne le faites pas, les paramètres de votre rencontre vont être un petit peu faussés. Comme par exemple, vous voyez qui peut présenter, c'est tout le monde. Désolé pour l'anglais, mon application est en anglais. Ici, vous voyez ici, qui peut présenter, c'est tout le monde. À partir du moment que tout le monde peut présenter, ils peuvent aussi modifier vos sondages. Ce qui est important, c'est de dire, par exemple, seulement moi et le co-organisateur. Et si vous avez un co-organisateur, donc s'il y avait trois personnes, vous pourriez rentrer le nom du co-organisateur ici. Et les deux seules personnes à pouvoir modifier la rencontre, de pouvoir modifier aussi le sondage, seront l'organisateur et le co-organisateur. Si je fais sauvegarder, maintenant, ma participante ne peut plus réouvrir les sondages. Autre chose importante, une fois que vous avez fait vos sondages, vous en avez peut-être intégré dans d'autres rencontres, vous avez cette rencontre-ci, et vous voulez aller consulter les résultats des sondages antérieurs et de celui-là, et vous voulez les exporter. La meilleure façon, c'est d'ouvrir office.com. Une fois que vous êtes sur office.com, vous vous authentifiez avec le compte qui a créé les sondages, et vous allez sur « Forms ». Si vous ne voyez pas l'icône, vous cliquez sur « App », vous trouvez l'icône « Forms », vous cliquez sur « Forms », vous allez voir vos derniers sondages que vous avez créés ou que vous avez utilisés. Si vous voulez voir plus loin, vous allez sur « Tous mes formulaires ». La fenêtre de tous les formulaires que vous avez créés depuis le début va s'ouvrir. Vous choisissez le formulaire que vous voulez aller consulter pour avoir plus de statistiques, par exemple. On va cliquer sur celui-là ici. Vous voyez, j'ai eu deux réponses. Vous avez un graphique sur les réponses, et vous pouvez exporter les résultats dans Excel. Et oui, c'est terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des idées pour d'autres tutoriels, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine.